Bonjour à tous, c'est Oliver Flav avec Oliver Plasma On The... ...pour faire le Super Mario Galaxy 2, le vidéotest sur Wii... ...avec FireFlav et Oliver Plasma comme je l'ai dit, FireFlav au rapport... ...et on est pour un spécial test de Mario Galaxy 2, ça va vraiment vous changer des vieux jeux NES pourriis... ...et oui... ...et c'est très rare qu'on fasse des vidéotests de Wii... ...on va en faire pas mal après... ...mais pour l'instant on fait plutôt des vidéotests rétro ou des vidéotests sur gameplay... ...comme vous le voyez c'est Princess Peach qui nous envoie une lettre... ...et à chaque fois que c'est ça, elle nous donne 5 coins d'upes... ...ça c'est intéressant... Alors moi je connais pas du tout ce jeu et Oliver Plasma va vous dire un peu... ...tous les détails de ce jeu magique... ...là c'est tous les mondes... ...là je suis en train de récupérer les étoiles vertes, c'est les étoiles... ...annexes on va dire, les étoiles d'après... ...parce qu'au début il y a les étoiles dorées comme on connaît tous dans les Mario... ...et puis après il y a les étoiles vertes... ...ça a l'air vraiment sympa... ...il y a 120 étoiles en tout, les 120 étoiles dorées... ...plus 120 encore, c'est à dire 240 étoiles en tout dans le jeu... ...et les 120 encore c'est les étoiles vertes qui sont très bien cachées... ...alors c'est une durée de vie largement raisonnable alors Oliver... ...oui... ...alors nous allons commencer par faire un niveau vous le voyez Oliver... ...mais aussi les fragments étoiles faut en avoir pas mal pour... ...pour avancer dans l'aventure... ...parce que parfois il risque d'avoir des luma euh... ...gourmands... ...des luma c'est des espèces d'étoiles euh... ...bon je vais vous le montrer... ...on va essayer de ce niveau là... ...vous allez voir un luma... ...un luma orange normalement... ...alors je connais pas du tout ce jeu... ...et je le découvre en même temps que vous chers téléspectateurs... ...grâce à Oliver Plasma... ...le roi du square... ...et le roi de l'anglais... ...ce jeu là euh... ...a utilisé toute la puissance euh... ...de la Wii... ...donc euh... ...on peut bien voir qu'il est très joli... ...un des rares jeux à utiliser toute la puissance de la Wii... ...c'est un souci... ...il manque plus que la HD pour que le jeu fasse très réaliste... ...bon voilà le petit luma là qui est euh... ...ici le petit luma orange... ...qui bah normalement n'est pas avec nous mais euh... ...c'est que la télécommande euh... ...de joueur euh... ...a été connecté... ...enfin il s'est incrusté un peu on va dire... ...et il y a aussi des petits... ...des petits pouvoirs comme ça... ...on peut transformer des nuages... ...des plateformes pour nous... ...pour euh... ...pour avancer plus dans le jeu... ...pour aller plus loin... ...en quelle année est sorti Mario Galaxy Oliver ? ...en 2012... ...eh oui... ...non 2000... ...en 2010... ...est-ce qu'il y a euh... ...Oliver est-ce qu'il y a eu des évolutions depuis le premier Mario Galaxy ? ...énormément... ...ah oui... ...bon les niveaux ils se ressemblent quand même un peu je trouve... ...enfin c'est... ...le euh... ...en fait c'est un peu la même chose c'est Bowser qui kidnappe Peach comme d'habitude... ...eh oui... ...cette fois-ci il est venu et euh... ...il était plus gros que d'habitude... ...on ne change pas une équipe qui gagne... ...parce qu'en fait euh... ...il a récupéré le pouvoir des étoiles un truc du genre... ...tout simplement... ...un genre de dessin animé à la... ...WINS Club ! ...d'sou... ...ah là c'est les petits mini Mario là qui nous suivent à chaque fois... ...fin c'est... ...ils font la même chose que nous... ...par exemple je tourne il va tourner... ...voilà... ...ça c'est... ...il y en aura pas mal dans... ...dans ce Mario Galaxy 2... ...c'est... ...ils vont vraiment nous faire chier... ...je vois directement que les graphismes de Mario Galaxy 2... ...sont très bon enfants et sont vachement colorés... ...et puis euh... ...pour le détail on peut pas dire que c'est exceptionnel mais... ...à rien que... ...que voir ces graphismes ultra colorés ça fait vraiment du bien au coeur... ...c'est magnifique... ...c'est vraiment pas tombé dans le trou... ...ah oui... ...c'est vraiment des graphismes bon enfant... ...génial ! ... ...et donc en gros ce Mario Galaxy est comme... ... euh... Mario Sunshine... ...qu'on va aussi tester un jeu de Gamecube... ...c'est un... ...c'est un Mario du même style... ...c'est un plateforme en 3D comme ça... ...bien sûr... ...un peu logique... ...et... ...et il y a aussi eu Mario 64... ...qui est encore plus vieux... ...mais qu'on va pas tester parce qu'on l'a pas... ...on l'a que sur la DS et donc ça va être un peu ridicule... ...Oliver... ...il faut investir tout simplement... ...vous êtes pas un pauvre... ... ...en il y a beaucoup de choses qui ont référence bien sûr à Mario Bros... ...ce qui est tout à fait normal... ...alors ce jeu Mario Galaxy 2 a un petit côté Mario 3D Land n'est-ce pas Oliver ? ...oui bah Mario 3D Land a été repris de Mario Galaxy... ...parce que Mario 3D Land il est beaucoup plus récent... ...fin beaucoup plus... ...il a été fait un an après... ...car Mario Galaxy lui... ...Mario Galaxy 2 a été fait en 2010... ...et pour répondre à un commentaire que j'ai eu sur Mario Bros 3... ...le rétro test... ...ne comparez pas un jeu... ...en 3D à un jeu en 2D... ...et deux jeux qui ont 20 ans de différence... ...c'est n'importe quoi... ...c'est comme euh... ...comparer... ...un cheval et une vache... ...tout simplement... ...à arrêter de mettre des commentaires aussi idiots... ...enfin tant que c'est pas aussi idiot qu'Oliver Plasma ça va encore mais... ...fin vous voyez bien... ...ah le singe il ressemble vraiment à mon frère... ...yo man... ...yo man t'es monté jusqu'ici... ...t'as du style mon pote... ...enfin un adversaire qui a de la classe... ...tiens prends cette étoile... ...quelque chose je me dis qu'on va se recroiser toi et moi... ...à plus... ...bon bah on dirait bien que le niveau est fini... ...bon l'étoile étant transparent parce que j'ai déjà eu... ...en tout j'ai à peu près 190 étoiles je pense... ...vous... ...vous l'avez sans doute remarqué au début quand j'ai pris ma partie... ...mon fichier... ...et on a un grand sentiment qu'on évolue dans un monde très ouvert... ...un monde grandiose Oliver... ...grâce notamment à cette euh... ...à cette vue... ...magnifique... ...où on voit le ciel euh... ...bien coloré... ...enchanteur... ...voilà... ...ça enchante les papilles... ...eh oui... ... ...alors qu'est-ce qu'on a pas parlé de ce jeu déjà... ...heu... ...on peut voir un boss euh... ...oliver... ...on peut pas parler des boss... ...oui... ...il y a un boss qui m'a bien plu... ...c'est mini Bowser dans le monde 2... ...dans l'avant dernier monde je pense... ...c'était... ...le monde 5... ...en tout il y a 7 mondes... ...il y a le... ...il y a 6 mondes normaux... ...et puis il y a un 7ème... ...c'est le monde spécial... ...qui est euh... ...un monde qui reprend plusieurs boss... ...dans un niveau... ...oui aussi ça reprend... ...en fait dans le monde spécial ça reprend... ...quelques niveaux du... ...premier Mario Galaxy... ...donc ça fait un petit clin d'oeil... ...oliver... ...c'est assez intéressant... ...oliver... ...une fois qu'on a fini tout le jeu... ...est-ce qu'on peut rejouer les niveaux ? ...bien sûr que oui... ...là j'ai fini... ...là j'ai fini... ...l'histoire principale... ...oui... ...et puis euh... ...on peut toujours rejouer les niveaux... ...pour le plaisir déjà... ...mais pour aussi les bonus cachés... ...oui... ...et voilà... ...enfin là il me reste plus que les étoiles vertes à récupérer... ...est-ce qu'on va voir directement un boss là ? ...je pense que... ...oui... ...enfin à la fin de ce niveau... ...les boss euh... ...c'est un peu classique on va dire... ...oui... ...enfin ils sont assez spéciaux quoi... ...et... ...le boss final par contre j'ai vraiment été déçu dans celui-là... ...il est très facile... ...merde... ...par rapport aux autres boss qu'on peut rencontrer dans le jeu... ...il est vraiment très facile la boss final... ...alors quelque chose qui m'intrigue dans ce jeu c'est les vies... ...oui... ...on peut voir en haut à droite les vies... ...énergie... ...un... ...deux... ...trois... ...c'est bien bizarre tout ça... ...on a que 3 PV... ...enfin 3... ...3 énergies... ...en fait on se... ...faut... ...faut pas se faire toucher trois fois sinon on est mort... ...ah oui... ...et euh... ...les pièces ça sert à avoir euh... ...à récupérer son énergie... ...très pratique... ...oui... 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 ...vous avez tout prévu... ...c'est ce qu'il fallait faire... ...et on risque d'avoir mal... ... ...j'ai... ...loupé... ...et voici les frères... ...les frères marteaux... ...enfin plutôt les frères frisbee on va dire... ...euh... ...boombrand je veux dire... ...je suis vraiment doué parfois... ...la bande son est vraiment magnifique... ...bah dans tous les Mario elle est pas mal... ...et franchement... ...ceux qui n'ont pas Mario Galaxy et qui ont une louie... ...faut vraiment l'acheter... ...c'est un jeu... ...c'est l'un des meilleurs jeux sur vous... ...par contre euh... ...au niveau multijoueur jouer à plusieurs Mario Galaxy n'est pas au top non plus... ...euh... ...oui dans le premier Mario Galaxy on pouvait pas du tout jouer à multijoueur... ...et là dans le deuxième... ...on peut mais c'est un peu de la merde... ...c'est parce que euh... ...on peut... ...que bouger un luma qui aide un peu Mario... ...et là je me suis complètement raté... ...vous avez bien compris au niveau convivialité Mario Galaxy c'est bien moyen... ...mais bon c'est pas non plus fait pour jouer à deux... ...en tout cas je pense que les Mario Galaxy resteront euh... ...euh... ...jamain gravés dans nos mémoires... ...oui sur euh... ...cette console oui... ...une console... ...la console oui qui... ...qui est assez moyenne graphiquement... ...et qui a peu marqué le monde des jeux vidéo mais... ...ah si pas mal quand même... ...niveau gameplay c'était très... ...discutez pas avec moi... ...discutez... ...tout seul... ...mais on peut dire que Mario Galaxy a marqué l'histoire de la Wii... ...tout simplement... ...par ces deux épisodes vraiment très pilants... ...vous êtes une merde... ...j'ai bien reçu... ...ah là on... ...merde... ...là on a vu une pièce étoile... ...en fait la pièce étoile il faut... ...en avoir à chaque fois au début pour euh... ...avoir les 120 premières étoiles en or... ...sinon on les a pas... ...Oliver... ...à part le mode histoire... ...est-ce qu'il y a d'autres modes euh... ...des mini-jeux... ...des trucs comme ça ? ...non... ...ah oui... ...mais bon le mode histoire il est tellement gigantesque qu'on s'en en même pas compte... ...alors est-ce qu'Oliver Plasma arrivera... ...à vaincre le boss des boss... ...enfin un boss qu'il a bien aimé tout simplement... ...un boss... ...vous allez savoir tout de suite... ...ça vous change de vieux Mario Bros sur NES Oliver n'est-ce pas ? ...oui totalement... ...enfin... ...ça me change pas trop de Mario Sunshine parce que à l'époque j'ai joué à Mario Sunshine plutôt... ...et Mario Galaxy j'y ai joué largement après... ...personnellement vous préférez Mario Sunshine ou la série Galaxy ? ...bah Mario Sunshine n'en a eu qu'un... ...et franchement bah je pense que Mario Sunshine il était beaucoup plus dur... ...niveau euh... ...je trouve que c'était mieux niveau difficulté Mario Sunshine... ...parce que Galaxy c'est assez facile quand même... ...il me semble que Mario Sunshine est un des premiers jeux de la Gamecube notamment... ...oui...2003 le jeu... ...sâpa... ...alors on va jouer le boss Oliver ? ...on va lire aussi... ...oui on va faire le boss quoi... ...je n'ai plus te laisser mettre la main sur l'étoile... ...laisse moi te présenter mon nouveau jujou... ...le tant que machin bidé... ...on est parti... ...pour le petit boss mini buzzer... ...et franchement je trouve que... ...le moteur graphique de Mario Galaxy est le meilleur moteur graphique qu'on a vu dans un Mario... ...je pense qu'il y a eu même quelques petites emotions depuis Mario Galaxy hein... ...nest-ce pas Oliver ? Euh oui les graphiques sont plus fines... ...ils sont plus fins... ...plus fins ? Vous parlez français ou à Bolivar ? ...je parle peut-être à... ...eh oui je le savais bien avant... ...Oliver nous a révélé une facette de sa personnalité... ... ...vous voyez Mario collecte les nuages pour se... ...créer des petites plateformes... ...c'est assez sympa... ...et ce boss là franchement bah je le trouve vraiment plus impressionnant que le boss final... ...et c'est le boss juste avant le boss final... ...et qui est le boss final Oliver ? ... ...le boss final c'est Bowser bien évidemment... ...je croyais que c'était qui ? ...je pensais que c'était... ...autre chose... ... ...le chat est très bien foutu quand même... ... ...ça interprète des anciens Mario Bros... ... ...c'est classique... ... 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 l'aspect j'ai l'impression que vous n'êtes pas aussi à l'est ce que sur certains autres jeux oliver c'est le boss il ya en plus ça fait super longtemps que j'ai plus de la marque de l'ex enfin ça fait un peu près un an oliver plasma va y arriver the winner is oliver plasma on firefly même s'il n'a rien fait oui je ne fais que une magnifique grosse étoile il faut en avoir 5 en tout dans le jeu je pense je ne fais qu'ouvrir ma bouche non six de camembert super et on va se quitter sur les notes sur cette super image oliver graphiquement je dirais 18 sur ma au niveau est beau pour de la wii sert des plus beaux jeux de la wii donc oui au niveau gameplay au niveau gameplay c'est quand même assez classique c'est assez classique on va vous montrer on va vous montrer aussi le petit vaisseau qui est qui est assez rigolo je trouve alors au niveau gameplay oliver au niveau gameplay c'est je dirais 16 sur 20 c'est très c'est très facile à jouer c'est un jeu un jeu qui a une grande durée de vie au niveau du mode histoire mais à côté il n'y a pas d'autres modes multi joueurs et c'est ce qu'on regarde dans ce mario galaxy 2 ils ont un peu délaissé le dans mario sunshine aussi il n'y avait pas de mode mais je trouve qu'ils délaissent un peu le mode coopération joué à plusieurs au niveau de durée de vie oliver c'est combien au niveau de durée de vie franchement je mettrais de 19 sur 20 c'est vraiment impressionnant pour un mario n'a jamais eu aussi long faillé une marque galaxy 1 aussi qui était très long mais j'ai l'impression que celui-là est plus long il ya deux fois plus d'étoiles à voir alors au niveau bande son c'est parfait 19 sur 20 aussi c'est le même style de musique qu'il ya dans le premier mario galaxy c'est des musiques classiques mais des musiques épiques quand même oui j'ai un vrai mieux j'ai en écoutant ces musiques oliver j'ai vraiment l'impression de chier aux chiottres tout simplement c'est épique est ce qu'on peut parler d'un scénario est ce qu'il y a vraiment un scénario dans ce mario galaxy 2 je te l'ai déjà dit en gros c'est un buzzard qui a pris pitch oui mais c'est tout bon au niveau scénario c'est trop classique mais on peut pas franchement un peu le scénario des les comment ça s'appelle déjà les espèces d'étoiles qui parlent mais bon c'est pas très très intéressant on peut pas leur en vouloir non plus alors au niveau scénario je mettrai un très sûrement très sûrement voilà alors on va se quitter sur ce petit wc au lieu de voir placement vous nous dire le mot de la fin par l'eau je veux la revoyure pour de nouvelles aventures avec fireflies one people now